... Merci beaucoup Tra, ainsi que Yann Nyeb, beaucoup qui sont les acteurs de la presse locale en bas. Je vous remercie aussi de leur disponibilité et d'accompagnement tant que toutes les activités que nous avons jusque-là déroulées ont été quand même couvertes de façon impeccable par la presse. Donc, on a profité d'occasion pour remercier les gens de vous. Donc, Mbao Émergent, c'est un mouvement qui a eu lieu à Mbao d'oeuvrer pour le développement économique et social de notre commune sur le plan politique. Mais nous avons une politique avec le développement, ça va de pair. Donc, nous sommes dans la mouvance présidentielle. Et nous, le président de la République, Maki Saletane Amoudouba, comme candidat, nous lancons pour le faire. Il y a le défaut condamné. Donc, la campagne a déroulé, comme nous le savons, il y a quelques jours. Mais c'est une campagne qui présente deux contraintes majeures, comme nous avons dit. Il y a d'abord la contrainte temporaire. La campagne, c'est 15 jours. Après l'élection présidentielle, nous étions habitués à une campagne de 21 jours. Donc, c'est une campagne de 15 jours. Déjà, c'est une première contrainte parce que le Sénégal est vaste. La commune de Mbaba, c'est un champ d'action. On est aussi, c'est une très grande commune avec toutes les localités. Mais pour faire le tour de cette commune, nous savons tous que c'est extrêmement difficile en 15 jours. La première contrainte majeure, c'est le mois de Ramadan. Donc, il y a aussi des temps, il y a des temps, il y a des temps, il y a des temps, n'importe quelle heure, il y a des temps. Parce que durant la journée, c'est un peu difficile. Durant la soirée aussi, il y a des temps, il y a des temps, il y a des temps. Il y a des temps, il y a des temps. Il y a des temps. Nous avons bravé toutes ces difficultés pour organiser notre campagne afin d'élire le présent à Mbaba. Nos activités se déroulent tous les jours à partir de 15 heures dans toutes les localités. Petit Mbao, Grand Mbao, Kermbaïfal, Zak Mbao, les nouvelles cités. Nous avons fait toutes ces localités-là. Dans notre campagne, nous avons privilégié les portes à portes et la sensibilisation. Parce que nous avons fait une élection, une sensibilisation qui a été prévaluée. Parce que nous avons fait rire. Les gens sont trop dans les illusions et les chimères même, je dirais. À tel point que nous avons fait la nécessité et l'urgence de voter pour Amadouba, et nous avons fait la bouche à l'oreille pour nous avoir fait véritablement le véritable enjeu de cette élection. Donc, dans toutes ces localités, nous avons démarré la campagne. Nous démarrons aux alentours de 15 heures, 16 heures. La campagne, c'est une heure de rupture. Jeudi, nous déposons, nous sommes allés jusqu'à presque 2 heures du matin. C'est pour vous dire que malgré tous ces contentes que j'ai cités, nous sommes en train de nous battre pour faire passer le message. Je pense que nous avons fait un message idéal pour l'élection de Amadouba dès le premier tour, la démarche prochaine, Incha'Allah. Nous sommes sans rien en train de croire parce que j'ai l'impression que nous-mêmes, nous sommes tous les médecins. Nous sommes tous les messages, nous sommes tous les médecins. Les gens ont compris, les gens comprennent que Amadouba est l'homme qu'il faut par rapport à son parcours, par rapport à son expérience administrative d'abord, par rapport à son expérience gouvernementale. C'est-à-dire que l'économie et finances est dirigée à un moment crucial parce que diriger l'économie et finances au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est un moment important, un moment charnière. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour les négociations financières. Il dit le financement du plan Sénégal émergent. Donc, il y a toute l'expérience qu'il faut pour diriger un État. Ça, c'est la diplomatie. C'est régalien. Donc, il faut la primature. Donc, maintenant, la coordination de toute l'activité gouvernementale, à tout cela, il faut ajouter son brillant passage à la Direction Générale des Emplois d'Amène, où il a été quand même le père de la mise en œuvre du nouveau Code Général des Emplois d'Amène. Il a boosté les recettes fiscales du Sénégal. Il a boosté des milliers de milliards par an. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à l'emploi. C'est quelqu'un qui est prêt à l'emploi. C'est quelqu'un qui est prêt à l'emploi. Il déroule. Il déroule. Donc, nous avons porté notre choix sur lui et nous savons que nous avons fait le meilleur choix. Et Inch'Allah, si le Sénégal se mobilise pour appeler le Premier ministre, le Président Amodouba, Inch'Allah, ce qui est dans notre texte Sénégal, qui est véritablement rampant l'émergence. Parce que nous sommes sur la phase 3 du plan Sénégal émergent, le PAPE 3. Le PAPE 3, c'est la phase de l'industrialisation. L'industrialisation, il faut tomber à l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, toute la jeunesse sénégalaise doit aujourd'hui garder espoir. Le Premier ministre Amodouba est le bon choix. Et Inch'Allah, les cinq prochaines années, Inch'Allah, il y a une création d'emplois. Et ce n'est pas pour rien que nous annonçons qu'il a créé un million d'emplois. C'est parce que c'est le moment qui est propice à la création de ses emplois, avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Et ainsi que l'industrialisation, c'est la phase 3 du plan Sénégal émergent. Donc, c'est un message que nous avons véhiculé auprès des populations. Nous savons que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous savons que nous aiment, nous savons que nous aiment le Sénégal, et nous savons que nous aiment le Sénégal, et nous avons fait le meilleur choix et le meilleur choix, c'est Amodouba. Et c'est au cours de cette campagne que nous avons enregistré, et avec beaucoup de satisfaction, deux grands mouvements, qui ont été unifiés dans l'oeuvre de l'Oise d'Imbao, qui ont été un PDP de l'Oise d'Oise 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 d'Oise. C'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait pour l'Oise d'Oise 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 dOise 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 dO L'élection législative passée, le score cumulé de Bénon tournait autour de 42, 43 jusqu'à 44%. Nous savons que le pourcentage restant pour qu'Amour soit élu au premier tour, forcément il faut qu'on soit élu sur les mouvements de soutien. Dès le début, j'ai mis en place une synergie des mouvements de soutien SMS. Parce que je m'étais dit que j'ai un mouvement, mais ici à Mbaw, il y a beaucoup de mouvements qui ont gravité autour de la sphère politique. Et nous avons fait une plateforme qui a été dit que nous avons vu la campagne d'élection à Amour Duba. Nous avons fait un SMS enregistré sur un nouveau mouvement du Japon, Inch'Allah, au soir du 24 mars, Amour Duba. La journée d'aujourd'hui a été une très belle journée couronnée par une grande mobilisation des femmes de Mbaw émergents. Mais de fait, ça a été une très belle mobilisation, très réussie. Et M'Ach'Allah, nous avons fait une très belle mobilisation pour que toutes les femmes de Mbaw émergents, elles ont choisi le mois de mars pour dégâts les gens qui sont fascinés à Amour Duba, nous avons fait un réveil dimanche prochain, Inch'Allah. Voilà, donc, c'est un résumé par rapport à la campagne que nous sommes en train de dérouler. Je sais que le peuple sénégalais, c'est un peuple mature. Il y a vraiment de très bien ils ont fait un cœur- climbing. Ils dèrent des trés preventatives. Ils ont fait des démarches, des chansons de famille, des chansons de famille. Ils ont fait des télégers du quartier, des chansons de famille. Ils ont fait des gusta de la jeunesse. En fait, on compte la jeunesse à travers des présidents d'ASC, des présidents d' Christine Buffmann de jeune. Donc, on compte la равно de ses concrètes. Mais globalement, les gens sont prêts à voter pour Amadouba. Parce que, comme je l'ai tantôt dit, c'est un peuple matière. Le peuple, le bonheur, nous savons. Qu'est-ce que c'est l'État ? Nous savons que c'est un pays qui est en train de se faire. Il y a des gens qui ont été inexperts. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a de la chance, il y a de l'État, il y a de l'État, il y a un peu de temps tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Il y a un candidat comme ça, il y a de l'autre. Donc, la population, elle est consciente que Amadouba est un homme qui a toutes les qualités qu'il faut et qui est prêt à l'emploi. Et là, je sais que ça va se refléter au niveau des urnaux dimanche prochain, Inch'Allah. Après, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas, parce que ça tombe dans le mois de Ramadan. Ainsi que même la communauté chrétienne, c'est dans le carême également. Par conséquent, personne ne veut pas dire. Pour moi, il faut faire ça. Il faut voter en masse. Il faut jubiler Amadouba Gagnana. Pour moi, il y a un mot de la vie. Parce que toute la journée, les gens n'ont pas grand-chose à faire. Et le scrutin tombe sur un jour de dimanche. Il reste 2 ou 3 jours La campagne se poursuit C'est notre break Pour faire notre cérémonie Avec les femmes Et aussi Officialiser Mais dès demain On sera à la sédée Pour continuer Les visites de proximité Avec mon ami Efrène de Warsaw Et après Je pense qu'il y a l'étape de Ndoyen Donc c'est l'étape D'ici le jour du scrutin Mais les gens restent Plus que jamais mobilisés Dans toutes les localités Les gens sont prêts A la victoire De Amoudouba Le dimanche Inch'Allah Donc l'appel Restez déterminés Et engagés Les gens sont déterminés Et engagés Pour faire triompher Notre candidat Merci Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –